Alors, depuis le 20 novembre et jusqu'au 18 décembre, le Qatar accueille la Coupe du Monde 2022. Ce choix du pays d'accueil pour le mondial date de 2010 avec une affaire dans laquelle l'ex-président Nicolas Sarkozy est accusé de corruption. Ce choix a beaucoup fait discuter, notamment autour de la question du boycott ou non de la Coupe du Monde. Plusieurs clubs de supporters, par exemple, ont manifesté leur opposition au championnat. À Guingamp, une banderole Boycott Qatar 2022 a été déployée sous les yeux du président de la FIFA qui était présent dans le stade. De début novembre aussi, il y a plus d'une dizaine de groupes d'ultra du Portugal qui se sont mobilisés avec le même message. 32 sélections qualifiées, 6500 vies vaincues et beaucoup d'autres supporters européens ont affiché leur mécontentement dans la même veine. Du côté de la presse, le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien a annoncé qu'il ne couvrirait pas l'événement, par exemple, car, ils disent, cette Coupe du Monde cristallise des atteintes intolérables à la dignité et aux libertés humaines. Elle a piétiné les droits des travailleurs et des minorités et a balayé le respect de l'environnement. Et en effet, des scandales, il y en a. Depuis la publication de l'enquête de The Guardian en 2021, qui révélait que 6500 travailleurs migrants originaires d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka étaient décédés sur les chantiers de la Coupe du Monde, pour de nombreux supporters, c'est l'indignation qui prime. Dans l'Obs, par exemple, un d'entre eux explique qu'il ne se rendra pas au Qatar car « je me suis imaginé à part arpenter les tribunes et je n'ai pas pu faire abstraction des charniers sur lesquels j'aurais marché », tandis qu'un autre supporter dénonce ce mondial qui est celui de tous les excès « je ne peux pas cautionner ces pratiques criminelles ». D'autres encore pointent le traitement des femmes, des personnes LGBTI par l'État qatari, qui promet la prison aux personnes accusées de relations sexuelles hors mariage ou d'homosexualité, et le même État qatari qui a d'ailleurs sommé les supporters d'éviter les démonstrations d'affection en public lors du championnat. L'aberration écologique, elle est aussi mise en avant et mise en cause dans une période où la crise climatique ne cesse de s'approfondir et où la crise énergétique fait planer le risque de pénurie sur l'Europe, la construction dans un désert de sept stades climatisés et la mise en place de 160 vols quotidiens pour l'occasion a de quoi susciter la colère. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui avec Erel Bleuhen et Philippe Alcoy, qui sont tous les deux membres du comité de rédaction de Révolution Permanente. Il ne faut pas politiser le sport, c'est ce que Macron a répondu aux journalistes qui l'ont interrogé sur le Qatar. Les supporters qui font le choix du boycott et de manière générale, tous ceux qui s'indignent contre ce qui se passe en ce moment autour de la Coupe du Monde au Qatar ne s'en pas être de cet avis. Et vous, comment est-ce que vous réagissez à ça ? Déjà, l'histoire des Coupes du Monde, en réalité, c'est une histoire politique. Rien que la deuxième Coupe du Monde, elle avait été organisée par l'Italie de Mussolini en 1934 à l'époque. Et déjà, à ce moment-là, elle avait servi de reflet ou en tout cas de miroir du régime fasciste de l'époque. Et ça s'est vu même dans plein d'autres exemples historiques. Et notamment, même en 1973, la Coupe du Monde, elle a été organisée par la dictature argentine. Et à ce moment-là, justement, il y avait eu toute une campagne politique de boycott, en France notamment, avec un comité qui organisait justement politiquement une campagne qui dénonçait le fait qu'il y ait une Coupe du Monde qui s'organise à quelques centaines de mètres de centres de torture dans lesquels étaient torturés les prisonniers politiques de la dictature. Et il y avait eu justement toute une campagne politique sur cette question-là, de la part de l'extrême-gauche, notamment avec la Ligue communiste révolutionnaire, pardon, qui en avait fait partie. Donc en fait, en réalité, il y a d'autres exemples historiques qui montrent que les Coupes du Monde et les échéances, en tout cas les grands événements sportifs, de manière générale, ils ont toujours été politiques. Et même, on le voit dans la Coupe du Monde 2022, qui n'est pas terminée, qu'il y a tout un tas de symboles politiques qui sont mis en avant, notamment à l'ouverture, en tout cas le premier match qu'a mené l'équipe de l'Iran. Les joueurs ont refusé de chanter l'hymne national en soutien, en tout cas, pour montrer leur désaccord avec le régime qui aujourd'hui réprime et torture la révolte iranienne. Il y a eu également plusieurs intrusions dans les matchs, avec des drapeaux LGBT, des drapeaux en solidarité avec la Palestine, etc. Donc tous ces symboles-là, qui s'invitent à chaque fois dans les Coupes du Monde, ils montrent aussi à quel point ces échéances, elles sont le reflet, à un moment donné, de questions politiques, que ce soit les questions que tu as citées sur les droits humains et les droits des travailleurs, mais aussi également les droits fondamentaux des personnes LGBT, etc., qui sont mis en avant, là en tout cas aujourd'hui, dans cette Coupe du Monde. Donc c'est assez insensé, en tout cas même de la part de Macron, de tenir ce type de propos. Et c'est aussi un moyen, justement, de tenir à l'écart le rôle qu'a joué la France dans l'organisation de cette Coupe du Monde et de manière générale, le rôle que jouent les États, et en premier lieu les États impérialistes, dans ce type d'échéance. Je pense que tout le monde voit que la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, et tout type d'événements sociaux, culturels, et notamment sportifs, et notamment une Coupe du Monde, sont utilisés par le gouvernement et les régimes en place pour, d'une façon ou d'une autre, se légitimer aux yeux de la population locale, mais aussi aux yeux du monde. Mais aussi, je pense qu'il faut mentionner le fait que la FIFA et d'autres organisations, organes qui dirigent le sport, et notamment le football, eux aussi sont d'accord sur le fait de ne pas politiser, mais ne pas politiser d'une certaine façon le football. Parce que choisir le Qatar, c'est un choix éminemment politique. Pour insérer dans le monde le Qatar, avoir choisi la Russie, c'était la même chose, dans le sens de remettre au centre du monde, ramener la Russie dans le monde. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, c'est impensable. Mais voilà, c'était une politique aussi de valider, légitimer le régime de Poutine. Mais par contre, ce qu'ils ne veulent pas politiser, c'est justement les causes politiques des opprimés. Ils ne veulent pas qu'on parle des LGBT, même si la FIFA passe toute l'année à faire de la communication, plus qu'autre chose, non ? Sur soi-disant le respect des droits des personnes LGBT, contre le racisme, etc. Mais quand il s'agit de toucher aux intérêts de l'un des organisateurs du grand événement mondial qu'est la Coupe du Monde, on interdit de parler des droits des LGBT, on interdit de parler des droits des femmes, on interdit de parler des droits de l'homme tout court et des droits des ouvriers. Parce que cette Coupe, elle est complètement politique, mais on a interdit, par exemple, à l'équipe nationale du Danemark d'entraîner avec un tee-shirt tout noir en protestation pour dénoncer les plus de 6 500 ouvriers morts dans la construction des stades. Pareil, on a interdit à plusieurs équipes nationales d'arborer, même si c'était de façon symbolique, les couleurs des personnes LGBT. Donc je pense qu'il faut voir qu'il y a, de ce point de vue, une sorte de répression à la politisation et aux expressions politiques qui viennent de la part des joueurs, parce qu'ils savent très bien que les joueurs peuvent avoir une influence qui touche à des millions de personnes. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a toujours eu des manifestations politiques, qu'ils soient des gauches ou des droites, d'ailleurs, dans les stades, par les joueurs eux-mêmes. Et voilà, après, on parle de ne pas politiser et tout, mais évidemment qu'ils n'ont pas de problème, tous ces gens-là, à faire des publicités et autres, avec des joueurs comme Neymar, qui s'affichent ouvertement avec un soutien à un candidat d'extrême droite réactionnaire comme Bolsonaro au Brésil, par exemple. Et pas que Neymar, il y a beaucoup d'autres exemples comme ça qu'on pourrait mentionner. Oui, certes, il y a un discours contre la soi-disant politisation du sport, alors que le sport, il est déjà très politisé, et encore plus le football, mais surtout, il y a une répression de la politisation, on va dire, pour les causes des opprimés, des exploités. Moi, je pense que c'est surtout ça qui est visé quand on parle de ne pas politiser le sport aujourd'hui. Oui, du coup, et en parlant de la politisation du sport, il n'y a pas que les supporters que ça a fait réagir, tout ce dont on vient de discuter. Il y a aussi des personnalités politiques qui ont réagi énormément. Et par exemple, François Hollande, qui a déclaré que s'il était le chef de l'État, il ne se serait pas rendu au Qatar. Il y a aussi plusieurs municipalités dirigées par le PS, le RN, les Républicains, etc., qui ont décidé de ne pas diffuser la compétition dans leur ville. Oui, ça, c'est des prises de position, en tout cas, qui montrent toute l'hypocrisie de toute une frange de la classe politique française, en tout cas sur cette question-là, puisqu'elles cherchent à se teinter d'un humanisme, notamment dans les déclarations même des municipalités qui ont refusé de diffuser les matchs. Elles disaient que c'était en soutien aux droits sociaux, à l'écologie, etc. Mais pour autant, que ce soit du Parti socialiste au Républicain, c'est précisément les deux partis qui ont été au gouvernement pendant des décennies en France et qui ont entretenu, favorisé, construit des liens avec le Qatar, qui aussi expliquent la place du Qatar aujourd'hui sur l'échec qui est politique internationale, on va dire, et qui expliquent que le pays s'est fait attribuer la Coupe du Monde. Donc, en réalité, quand on regarde même toutes les relations qui ont été bâties par Sarkozy, notamment avec le Qatar, que ce soit notamment sur le terrain militaire, avec énormément de ventes d'armes de la France au Qatar, mais également le « favoritisme » qui existe aussi pour le Qatar en France et pour ses investissements en France, mais également les liens entre les entreprises françaises et le Qatar, notamment en premier lieu les entreprises comme Total ou les entreprises comme Vinci, qui, elles, sont implantées au Qatar depuis des décennies et favorisent même le développement du Qatar sur l'échec international. Donc, en réalité, toutes les déclarations, en tout cas, des membres de ces partis politiques, elles cherchent à éluder ce qu'elles-mêmes, elles ont construit comme lien avec le Qatar, mais également avec d'autres régimes anti-ouvriers, sanguinaires, qui ne respectent absolument pas les droits humains. Enfin, on peut penser aux relations entre François Hollande et le régime d'Alsissier en Égypte, les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite pour réprimer le Yémen. Enfin, toutes ces politiques-là ont été menées justement par ceux qui, aujourd'hui, cherchent à se localiser dans la discussion autour du boycott de la Coupe du Monde sous un espèce de vernis progressiste, mais qui, en réalité, n'est pas en reste, en tout cas, sur justement les liens entretenus avec tout un tas de régimes réactionnaires et qui, en réalité, n'a eu que pour objectif de renforcer les intérêts de la France et de l'impérialisme français, notamment au Moyen-Orient, en Afrique de l'Ouest, et ce, en tout cas, aux dépens de la population et des personnes qui sont opprimées dans ces pays-là par l'impérialisme français. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dénonciations, à juste titre d'ailleurs, des violations du droit de l'homme, des droits des femmes et des personnes LGBT, et plus en général, des exploités et opprimées au Qatar et tout. Mais il y a aussi beaucoup d'hypocrisie dans le sens d'essayer de prendre l'exemple du Qatar, et évidemment, un régime complètement réactionnaire, mais comme dit RL, un allié important, très important même au Moyen-Orient, de toutes ces puissances impérialistes, la France évidemment, mais aussi les États-Unis qui possèdent des bases militaires dans le pays. La France possède une base militaire aussi aux Émirats arabes unis, juste à côté du Qatar et de la région. Non, voilà, c'est des pays, ces monarchies qui sont des alliés importants de l'impérialisme occidental pour maintenir l'ordre qui serve à leur propre intérêt. Ça d'une part, mais aussi il faut voir que le Qatar et son régime réactionnaire sont utilisés par des libéraux, par des politiciens pro-impérialistes ici pour redorer le blason de la démocratie, soi-disant démocratie occidentale et les régimes impérialistes. Ça, je pense que si les formes et le contenu des régimes sont profondément réactionnaires dans des pays comme le Qatar, ça ne veut pas dire qu'ici, en Europe, dans les pays impérialistes, on vit en démocratie. C'est une forme différente d'oppression et d'exploitation, évidemment, avec certaines libertés, mais aussi avec beaucoup de répression, beaucoup de négation des droits des personnes LGBT, des femmes, des travailleurs en général, beaucoup de racisme qui ont été légalisés dans les constitutions et dans les lois dans ces pays-là. Donc, je pense que c'est important de voir les dénonciations, comme on parlait dans le premier point, qui est venue de la part des supporters, des personnes qui sont sincèrement contre, qui se battent pour les droits humains en général, pour les droits des opprimés en général, et qui dénoncent ça justement au Qatar, mais qui dénoncent aussi les violations de ces droits-là ici même, mais que cette dénonciation ne doit pas servir comme une forme de valider et de légitimer des régimes qui sont aussi réactionnaires ici où on vit. Donc, je pense que ça, de la part d'Holande, qui a réprimé pendant son gouvernement durement les différentes luttes qu'il y a eu des ouvriers, de la cause palestinienne, qui est lui, qui est le père politique en quelque sorte de Macron, qui, pendant son dernier quinquennat, a été le président arracheur des mains et éborgnant des manifestations pendant les Gilets jaunes. Je pense que c'est très hypocrite de la part de ces politiciens-là de venir parler des droits de l'homme alors que la France même, elle a été condamnée alors que, pas par des gauchistes, par des tribunaux internationaux, pour avoir violé les droits de l'homme. Ici même, non ? Donc, voilà, je pense que c'est important de faire la différence, pour finir, faire la différence entre ceux qui dénoncent sincèrement le régime qataris et l'hypocrisie de cette Coupe du Monde et l'organisation autour, ça ne veut pas dire démonstrer le football, mais tout ce qu'il y a autour du football, le business et tout le sens politique de ça, et les autres qui profitent de cette vague d'indignation pour essayer de mieux vendre un système qui est aussi réactionnaire, exploiteur et oppresseur, comme on les connaît. Et en plus, on les connaît ici en Europe de l'Ouest et dans beaucoup de pays impérialistes, comment les régimes politiques sont de plus en plus répressifs. Donc, voilà, je pense que c'est important de dire ça aussi, sinon, dénoncer les deux choses, ou en tout cas, quand on fait la dénonciation du Qatar et la Coupe du Monde au Qatar, ne pas oublier cette question. Du coup, Philippe, tu faisais la différence entre différents types de boycotts, entre les boycotts par le bas qui sont appelés par les supporters et les différentes initiatives ou appels au boycott qu'il y a pu y avoir de plusieurs personnalités politiques. Et du coup, j'aimerais bien faire un zoom sur une formation politique en particulier. Il y a la France Insoumise qui a fait une proposition d'une forme de boycott diplomatique, comme ils appellent, et qui avait proposé avant le début de la Coupe du Monde que le gouvernement ne se rende pas au Qatar, malgré du coup la participation de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Et qu'est-ce que vous, vous pensez de cette initiative et de cette proposition qu'avait faite la France Insoumise ? La question du boycott diplomatique, c'est dans un sens ce à quoi appelait François Hollande aussi, en disant « si moi j'étais président, je n'irais pas », etc. Et c'est une manière, on va dire, détournée, de poser la question du boycott, mais ça ne répond pas du tout justement à la question qui est centrale, à mon avis, même dans cette Coupe du Monde et qui dépasse, comme on le discute un peu, la question uniquement du Qatar en lui-même, mais c'est toute la responsabilité des puissances impérialistes, de la France, des États-Unis, etc., dans l'organisation de cette Coupe du Monde et dans les conséquences qu'elles ont sur toutes les personnes imprimées, comme on a discuté tout à l'heure. Et en réalité, un boycott diplomatique même du gouvernement français de cette Coupe du Monde-là, ça servirait presque de diversion qui remettrait du coup sur le Qatar, en fait, toute la responsabilité du monde. Et si on dit ça, c'est évidemment sans nier les aspects réactionnaires du régime qataris, évidemment, mais pour autant, en posant ça, ça laverait les mains d'une certaine manière à la France et à sa responsabilité, comme on le disait, non seulement dans même tout simplement le choix du Qatar pour l'organisation de cette Coupe du Monde, puisque il y a notamment l'ancien président Nicolas Sarkozy qui est visé par une enquête sur le fait qu'il aurait potentiellement favorisé même le choix du Qatar avec un des membres de la FIFA, justement, en 2010. Mais également, et comme on le discutait, toute la responsabilité de l'État français dans le fait que le Qatar est en train de prendre une place de plus en plus importante et en train de développer même son soft power à échelle internationale et grâce à cette compétition sportive et en réalité, la responsabilité des entreprises françaises dans cette question-là. Il y a des enquêtes qui sont sorties, notamment sur le fait que l'entreprise Vinci avait, elle aussi, fait travailler des ouvriers migrants au Qatar dans des conditions similaires à de l'esclavage. Il y a tout un tas d'autres entreprises françaises qui, en réalité, ont été mobilisées au Qatar pour cette Coupe du Monde. Il y a tout un réseau de transport qui a été notamment construit ou en tout cas appuyé dans sa construction par la RATP. Enfin, toutes ces questions-là, en réalité, elles n'existent pas si on discute d'un boycott diplomatique et que, même s'il avait eu lieu, ça aurait même caché, justement, la responsabilité, oui, puisque ça va bien au-delà de l'ingérence, de l'État français, des capitalistes français, dans les 6 500 morts qu'il y a eu dans la construction des stades au Qatar, dans le désastre climatique que c'est, dans le non-respect et l'oppression des personnes LGBT. Tout ça, la France, il y a une part de responsabilité. Et donc, si on discute de boycott diplomatique, on élu tous ces éléments-là et oui, on « lave » les mains de la France dans cette responsabilité-là. C'est en quelque sorte facile, entre guillemets, d'appeler au boycott de la cérémonie, de la Coupe du monde, au boycott diplomatique, blablabla, du Qatar et tout. Mais, en réalité, il faudrait plutôt remettre en cause beaucoup de liens que les puissances imperialistes ont avec ces régimes-là. Sans le soutien des imperialistes, en quelque sorte, ces régimes, ce n'est pas qu'ils s'écrouleraient, ce n'est pas l'utilisant des ressources propres aussi, mais bon, ce serait différent, non ? Ce serait leur position dans le monde et même leur capacité à aller au-delà serait plus limitée. Et si on va parler, par exemple, de l'exemple français, ce n'est pas seulement les entreprises qui ont participé à construire cette Coupe du monde, mais le Qatar, c'est un des principaux clients de l'industrie de l'armement français, par exemple. Donc, de ce point de vue, c'est bien d'appeler au boycott diplomatique tout ce que vous voulez, mais ça reste ultra-symbolique, par en haut, alors que je pense que, en tout cas, nous, de notre point de vue, si on parle de dénoncer tout ce mouvement par en bas, de venir des opprimés, de la classe voyeur, du mouvement ouvrier, etc., et que le boycott diplomatique, c'est très beau, mais en réalité, si on ne parle pas des liens profonds qui lient l'impéralisme français à ces régimes-là, qui sont les liens commerciaux, diplomatiques et militaires, c'est difficile d'apparaître crédible, ou en tout cas, d'un point de vue de classe, de notre classe, comme nous, on nous défend de la classe ouvrière, de la classe populaire, de la jeunesse, des personnes opprimées, etc., ça reste, certes, une mesure symbolique, mais que ne change pas le fond du problème, le fond de la question, qui est celui de la responsabilité de l'impéralisme français et des autres puissances impéralistes, dans le maintien et la perpétuation de ces régimes au pouvoir, comme on a pu le voir, d'ailleurs, quand c'était le mouvement, la vague des révolutions arabes qu'on appelait le printemps arabe, et comment les puissances impéralistes étaient très mal à l'aise face à la remise en cause de ces régimes-là amis, à commencer par la Tunisie, où la France avait proposé le savoir-faire, mais aussi des mouvements qui ont eu lieu en décontestation au Bahreïn, où la répression de l'Arabie saoudite a été faite en grande partie avec la complicité avec des puissances impéralistes. Donc, évidemment, là, on sort un peu de la question juste de la Coupe du Monde, parce que la dénonciation du régime du Qatar va au-delà de la Coupe du Monde. Mais il ne faut pas disons couper la photo ou couper toute l'image, parce que la réalité va bien au-delà de juste la Coupe du Monde et un boycott diplomatique. En réalité, il y a une complicité profonde et des liens profonds entre les puissances impéralistes occidentales et le Qatar et les régimes de la région. Oui, je pense que tu as raison quand tu dis que ça va bien plus loin que la Coupe du Monde et je pense que toute la période et toute la réflexion et tous les débats qu'il vient d'avoir autour de la Coupe du Monde au Qatar, ce sont des choses qui sont amenées à se prolonger puisque Macron lui-même, dans la même interview où il appelle à ne pas politiser le sport ou un journaliste l'interroge sur le Qatar, etc., il fait lui-même le lien pour parler des Jeux Olympiques de 2024 qui sont organisés du coup par la France et qu'il invite aussi à ne pas politiser et qu'il cite comme exemple de compétition sportive mondiale auxquelles la politique ne devrait pas s'appliquer. Justement, par rapport aux Jeux Olympiques, à mon avis, c'est un cas qui est intéressant à regarder puisque, en réalité, toute l'organisation des Jeux Olympiques aujourd'hui, ce que promet le gouvernement Macron, c'est des Jeux Olympiques marqués par la répression, l'accentuation des politiques sécuritaires en réalité du gouvernement. Déjà, cet été, le gouvernement et Macron en premier lieu ont été interrogés sur la question des Jeux Olympiques suite à la crise même qui avait causé le chaos du Stade de France pour celles et ceux qui ne se souviennent pas. Il y avait eu énormément de répression policière lors d'un match au Stade de France avec des conditions même très dangereuses pour les supporters et ça avait créé l'indignation même à niveau européen et qui avait même questionné la possibilité que la France soit même en capacité d'organiser des événements sportifs de grande ampleur et donc en réponse à ça le gouvernement qui avait déjà réprimé des milliers de supporters pendant le Stade de France aujourd'hui se prépare à renforcer les effectifs policiers et il y a notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a annoncé qu'il doublerait le nombre de policiers dans les transports au moment de la Coupe du Monde. Il s'appuie en réalité sur l'organisation de l'événement sportif pour inscrire et approfondir tout le tournant et le renforcement sécuritaire qui a été entamé par le gouvernement Macron déjà dès le premier quinquennat et qu'il est en train de poursuivre actuellement avec un renforcement des pouvoirs, des forces de répression, un renforcement de leurs moyens, etc. Et la Coupe du Monde aujourd'hui sert de meilleur prétexte entre guillemets au gouvernement Macron pour se fermer également. La Coupe du Monde c'est aussi un prétexte pour le gouvernement Macron pour s'attaquer aux travailleurs et aux droits de grève puisqu'il a menacé par exemple les travailleurs notamment dans les transports de réquisition s'il y avait des mouvements de grève, etc. Il a commencé à faire peser en tout cas une épée de Damoclès sur la tête des travailleurs et de la classe ouvrière en posant en fait la possibilité de leur interdire tout simplement de faire grève et donc de se servir de l'échéance elle aussi pour réprimer toujours plus le droit des travailleurs alors même qu'on voit que dans des périodes où il n'y a pas de Coupe du Monde ou d'événements sportifs mondiaux le gouvernement ne se gêne pas pour attaquer le droit de grève comme il l'a fait notamment avec les raffineurs en octobre dernier donc ce qu'il nous propose et ce qu'il nous promet en réalité avec la Coupe du Monde avec les Jeux Olympiques pardon en 2024 c'est toujours plus de répression toujours plus d'attaques à la classe ouvrière et aux travailleurs et toujours plus de réponses autoritaires en tout cas pour empêcher qu'il y ait un mouvement de contestation et précisément un mouvement politique de contestation qui puisse s'exprimer par en bas à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024 en 2016 quand la France a organisé l'euro de football c'était un moment il y avait la grande mobilisation contre la réforme de El Khomri à l'époque c'était François Hollande le président et que pareil on utilisait la question de l'euro et tout comme une façon de mettre la pression sur les grévistes pour qu'ils arrêtent la grève pour tous ceux qui parlent de non-politisation du sport etc tu as bien raison de rappeler ça et aussi je pense c'est intéressant de voir quand on parle de dépolitisation du sport et les Jeux Olympiques qui arrivent ces grands événements mais qui sont vendus comme une fête du sport où tout le monde doit être comme une publicité de Coca-Cola ou Mastercard tout le monde content tout le monde heureux en train de profiter du sport comme s'il n'y avait pas de problèmes dans la vie et le moment magique etc mais qu'en réalité même ça est gâché par ces gouvernements qui sont de plus en plus répressifs et comme on a vu le fiasco l'année dernière de la finale de la Champions League si je ne me trompe pas en France où on voit en même temps une répression énorme et en même temps une tentative de certains de rentrer au stade gratuitement pour voir un match de football ce n'est pas non plus une folie ça parle aussi des contradictions que ça crée ces événements sportifs où on a des places pour aller voir des événements que ce soit un match de football ou d'autres événements comme vont être les Jeux Olympiques qui sont relativement chers pour les populations qui habitent dans les endroits où se trouvent les stades parce que Saint-Denis on connaît c'est une ville très pauvre en France où en tout cas il y a des taux de pauvreté importants où les habitants même de Saint-Denis vont voir arriver des personnes de toute la planète voir des matchs alors qu'eux-mêmes n'ont pas la possibilité pas parce que ça ne les intéresse pas mais souvent parce qu'ils n'ont pas la possibilité financière d'assister à ces événements et ça sans parler de toute la gentrification c'est-à-dire l'expulsion même de ces villes-là qui ne sont pas très loin de Paris mais qui sont quand même excentrées dans la Beaulieu de Paris l'expulsion des couches les plus pauvres de ces villes-là est encore plus loin de Paris du centre de Paris et voilà en facilitant on va dire l'installation des personnes qui ont des niveaux de revenus plus importants tout ça pour dire quoi pour dire que oui évidemment que tous ces événements sont utilisés politiquement et socialement et aussi économiquement et ils sont utilisés parfois pour réprimer encore plus le mouvement ouvrier mais parfois même réprimer des supporters comme on a vu tout ça au nom de l'ordre d'un ordre qui est de plus en plus réactionnaire d'un capitalisme qui est en crise qui est obligé de réprimer même les moments des fêtes les fêtes qu'eux-mêmes vendent sont réprimées quand la France a gagné la Coupe du Monde en 2018 le président a pu se faire des photos faire le rigolo chanter avec les joueurs mais les supporters qui s'étaient mobilisés par des milliers pour voir saluer l'équipe de France l'ont vu passer en 40 secondes et en plus il y a eu de la répression le jour même de la Coupe de la finale lors des commémorations et voilà ça montre aussi cet aspect du capitalisme qui est un aspect social qui est un aspect de la vie quotidienne qui est dans la répression même de la fête la répression même de quelques petits moments de joie qui peuvent offrir cette société et je pense que ça aussi il faut le politiser ça aussi il faut le montrer c'est un résultat de la politique c'est un résultat de la crise même de la légitimité de ce système de ce régime et ce système d'oppression et d'exploitation c'est ça c'est le résultat de tout ça alors du coup créer un événement sportif qui doit être une fête faussement une fête en réalité c'est une fête mais qui est complètement gâchée parce qu'avant tout c'est du business donc voilà je pense que les Jeux Olympiques vont avoir lieu en France et c'est un autre événement pour la France c'est très bien vous montrer comme un pays rayonnant au niveau international c'est toujours important mais n'oublions pas que ça se fait évidemment c'est pas le même contexte de répression que le Qatar où la répression est beaucoup plus brutale et ouverte on va dire mais ici aussi il existe un niveau de répression qui parfois est ouverte avec la répression avec des gaz des coups etc mais il y a un autre type de répression qui aussi il y a eu des violences qui est très surnoise très on va dire parfois invisible qui est celle que je disais au début la négation de l'accès aux événements pour les populations plus pauvres la conséquence pour les couches les plus pauvres de la société les plus exploitées en les expulsant de certains partis de la ville et toutes les conséquences que ça peut avoir en termes sociaux et politiques pour les exploiter et les opprimer Merci Philippe et Erel pour cette conclusion et merci à toutes et à toutes d'avoir suivi vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et du coup je vous dis à bientôt sur Révolution Permanente sur Révolution Permanente sur Révolution Permanente sur Révolution Permanente Révolution Permanente